Salut YouTube, de retour sur le jeu de l'addiction après Horizon. En fait on est en train de faire que les jeux de l'addiction quoi. J'ai eu Horizon, que j'ai bourré à mort pendant plus de 80 heures. Et Outer Wilds là, en ce moment c'est pareil quoi. On pense plus qu'à ça, j'avais envie de faire autre chose. Et puis finalement, au fur et à mesure de la journée, je me dis j'ai envie de savoir ce qui va se passer. J'ai envie de savoir des trucs. J'ai envie de tout quoi. Euh... La 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 la. Hop, voilà. On s'en fout. Allez c'est parti. Alors je regarde un peu mes paramètres OBS parce que... Finalement j'ai relâché, vu qu'ils ont patché le jeu. J'ai relâché les... Alors le noyale. Ah j'avais ça ouais. Les modules là. Modules de contrôle. J'ai encore des trucs vu que j'ai des points d'interrogation là-dessus. La méduse en est bon. Les graines. Coucou Blacky. Je viens de parler de toi justement. Le campement. Je viens de mourir, j'ai compris notre soleil, les mesures. Ah ouais. Ah la cité. Les nommais vins d'un système solaire en quête d'un signal émis. Ah mais ça je le sais. Ah mais c'est vrai, il fallait que je retrouve le vaisseau. Ah ! J'ai vu ça. Je disais quoi comme saloperie ? Et bah rien du tout. Je disais que tu avais eu une très bonne idée pour le timelapse. Et que je l'avais publié. Tu vois. Tu vois comment tu es méchante. Tu es méchante avec toi-même. Bah on avait plus de doute là-dessus. Alors. Mais. Bah pourquoi ça marche plus ? Allo ? Bah. Pourquoi je peux plus lock ? Parce que c'était déjà lock. Non ? Attendez. Je peux plus lock. Merde, 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 merde. Bien wedge. Bien wedge. Bravo mec. Franchement. Impeccable. Ah super. Mais à combien de temps ? A moins de 5 minutes pour crever. Parce que je me suis approché du soleil. C'était parfait. Quel glandu. Mais j'ai pas compris pourquoi je pouvais pas lock. Je pouvais pas lock, il y'avait un problème là. Maintenir, faire une roulade, la vue libre. Et là. Regardez, ça lock pas. C'est ce que je suis connerie. Ça marche pas. Ça marche juste pas. Sur aucun. Sur aucun ça marche. Alors je sais pas ce qu'il s'est passé. Pour que ça ne marche plus. Ça va être chiant d'atterrir sur des... Sur des systèmes. Parce que je peux pas... Je peux pas locker sur le... Sur la vitesse. Attendez c'est quoi ces conneries. Alors déplace. Equipement, onduloscope récupéré. Outils. Verrouiller. Attendez. Pourtant. Ah ça va. Ça remarche. Ok. Ah ! Pourquoi tout le monde est aligné là ? Pourquoi je me suis bien planté ? Ah je me suis bien. Je me suis bien. Pourquoi je me suis bien. Ah la lune a noté qu'elle a disparaît si personne n'observe. Elle est incapable de disparaître. Ça j'avais déjà lu. Attendez fallait que je fasse quoi ? Deux minutes que je regarde. Ah bah par contre mec t'arrivé en retard parce que je suis tombé dans le soleil. J'ai mis moins de cinq minutes pour tomber dans le soleil. Par contre le jeu bugué et j'arrivais pas à lock. Putain ! Oh ça va être la merde. Merci. Attendez y'a tellement de trucs qu'il fallait que je fasse ici. Dans la grotte ok. La grotte a séché. Le fossile. Trouver une grotte abritant un fossile de solacanthe mais l'entrée est si étroite que seul mon guetteur pour s'y faufiler. Dommage après comment échapper au solacanthe du moins en théorie. On étudie un fossile de solacanthe on trouver... Le laboratoire. Le traceur. Attendez. Intervalle de temps négatif. Objet d'études supplémentaires. Le canyon sur l'équateur. Le canyon sur l'équateur. Ah ouais ok. Le laboratoire des hautes énergies que le professeur Yann Noir vit le jour. Il s'agit d'un bâtiment doté de grands panneaux solaires situés sur l'équateur de Sablier Rouge. Là je suis dessus. Il n'est possible d'accéder au laboratoire des hautes énergies qu'en empruntant un chemin partant de la cité obscure. La cité obscure elle est ouf. La cité obscure elle est ouf. Mais le jeu m'a rappelé. Le jeu m'a dit reviens. Reviens mec. Mais comment j'y vais à la cité obscure ? Je sais plus. Quel est le moyen simple d'aller à la cité obscure ? Par là ? Où ça a l'air ? Où ça a l'air ? Regardez. Je vais prendre... Hop ! Par le petit vaisseau là. Non. 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 Oh la 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 la. Ça y est j'ai déjà tout oublié. C'est quand la dernière fois que j'ai joué ? C'était hier. Ah d'accord ok. Alors. Par là ? C'est plus. C'est plus. Je sais plus. Je sais plus par où. Par où c'est ? C'est plus. Oh je sais plus. J'y avais été ? C'est tellement pas par là. Oh mais quelle naze. Ah si c'est regardé. Oui ça y est je me rappelle. I do remember. C'est par là. Et on y retourne. Ah là il disait. Ouais faites gaffe. Il disait. Faites gaffe. Faites gaffe. Faites gaffe au pigeon. Là. Il disait. Faites gaffe au pigeon. Voilà. Meuve là ici. Et donc ouais. Y'avait un truc là. On pouvait faire des trucs et des machins. Ah mais on pouvait. tuer. Donc la dernière fois je suis resté comme un con. Dans le noir. Alors que. Je pouvais tout allumer quoi. Génie. Que se passe-t-il par là ? C'est une toute naze par là. Ah ça a l'air toute naze. Alors. Je suis arrivé un peu tard non ? Je suis peut-être arrivé un peu tard. Je suis peut-être arrivé un peu tard. Tu régulièrement tu trouves des raccourcis que tu aurais pu avoir dès le début. Mais ils sont bien planqués en général. Oh j'en doute pas mais. Est-ce que. Est-ce que. Arriver à tout faire là. Sur la. Attendez c'est quoi là. Caverne au guet. Ca me dit quelque chose caverne au guet. Ca me dit quelque chose caverne au guet. On se retrouve à la grotte de Célaquante pour jouer si jamais tu es trop grande pour passer dans le trou. du promontoire lofiforme la route sera plus longue mais c'est pas très loin quand même rend toi la caverne du guet et de là monte vers la grotte du selacanthe ok donc c'est là qu'il faut que j'aille j'ai essayé d'aller au selacanthe en passant par la caverne au guet je n'ai pas trouvé l'entrée où est-elle sa guette ne peut plus passer par le trou promontoire est devenu trop grand il dépasse les vies maintenant et alors il est que c'est toujours le plus grand n'oublie pas de nourrir le selacanthe d'abord il va au promontoire lofiforme tu lances lumière dans sa gueule il te montrera la route à suivre ok c'est le merdier je suis pommet vas-y c'est par là j'ai plus d'oxygène j'aurais dû recharger mon oxygène je suis trop con I am I am trop con c'est pas où voilà non voilà voilà c'est de là où je viens ça non je suis tellement paumé qu'est ce que c'est ça par contre je vous le dis tout de suite impossible à retrouver là on joue au jeu du selacanthe ce soir je vais donner une nouvelle lanterne si tu vas à la caverne au guet tu devrais aisément remarquer l'entrée de la grotte de selacanthe à présent je suis pommé ma gratitude solanum une chance que tu sois assez petit pour pouvoir grimper dans le trou du promontoire lofiforme moi aussi je vais encore le faire pour très longtemps pape et maman sont grands nous le serons aussi tous les deux putain c'est le merdier déjà recharger l'oxygène putain je suis revenu ici c'est l'enfer c'est l'enfer ah non mais je suis en train de revenir putain je suis tellement en train de revenir là où j'étais quoi ça se trouve c'était là quoi regardez je fais je suis tellement tellement paumé je suis tellement paumé mais ah quoi incroyable regarde dans la grotte comment cette chose c'était la retrouver ici nous n'avons rencontré aucune autre dans ces grottes c'est sans doute une trouvaille exceptionnelle en juste que voyons colléus et moi pensons qu'il doit s'agir d'un très vieux spécimen imaginé que nous pourrions à prendre si nous les examinions nous sommes tous les deux d'accord sur un point il semble improbable que cette abomination provienne de cette planète aride surtout compte tenu de ce que nous avons observé pendant l'évacation du vaisseau toute évidence il n'a pas pu se faufiler par un trou aussi étroit hypothèse cette grotte dispose d'une autre entrée c'est bien le cas colléus et moi la trouveront ne pouvons pas ignorer une telle source d'informations mise à jour nous voulons dépêcher de trouver un moyen d'entrer dans cette grotte il aura à écart lorsque je suis revenu ici nous chercher un accès les enfants est en train de jouer avec le spécimen ça je l'ai non je suis pas déjà allé ça attendez faut pas faut pas toucher la lumière ils ont dit il veut pas tomber c'est merveilleux pourquoi il y a un truc là devant ah c'est le sable qui est en train de monter non oh c'est quelque chose bon je reviens ici attendez là je suis dans la super grande grotte là et c'est la porte à gauche c'est la porte à gauche pour le voir mais c'est pas la porte à gauche pour y accéder quoi voilà je vais méditer un coup on va revenir peut-être que cette fois-ci je pourrais l'afficher sur mon ATH peut-être que si j'ai de la chance peut-être que même cette fois-ci je pourrais lock la planète maybe bah c'est la lune alors les enfants jouaient à un jeu dans la grotte du Célacanthe il est impossible d'accéder à la grotte du Célacanthe depuis la caverne au guet l'accès depuis la caverne au guet est difficile à distinguer sauf si l'on donne d'abord une lanterne au Célacanthe c'est ce que tu me disais à Vorpal il faut balancer il faut balancer le merdier il faut balancer le merdier et du coup après c'est plus facile de trouver comment y aller c'est bien sûr ouais désolé je perds un peu de pilotes automatique ça nous simplifie un peu la vie quand même c'est vrai vu comment j'ai galéré comment ça s'il me le manquait ah super oh il est bien le pilote c'est parti c'est parti attendez parce que là il y a le cratère là j'ai vu une entrée on peut pas rentrer par là qu'est ce que ça nous donne ça ? je sais pas ce que c'est c'était obscur on se rapproche regardez t'es frigorifié chez toi ? oui il fait 23 dans le bureau les nuits sont fraîches mais allez ça va ramer nos vaisseaux super j'aurais dû y aller direct et ensuite ensuite j'ai déjà plus je sais déjà je sais déjà si c'est par là attendez par là ou pas par là ? aïe ! non pas par là mais merde je suis en train de tourner en rond ok par là ensuite il y a du milieu ? je sais plus je sais plus je vais galérer à chaque fois tout se ressemble dans ce bordel là non c'est bon hein ? quoi ? ah oui d'accord j'ai déjà plus de carburant quoi c'est déjà la mort du carburant mais il est là le c'est la comte yes et donc ce que je vais faire hop c'est balancer un getter alors et maintenant que vais-je faire ? déjà récupérer mon oxygène tout allumer et ensuite je suis arrivé assez vite oh merde ! oh non j'ai cassé vite 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 c'est en train de monter c'est en train de monter là le getter il est là-bas shit aïe ! non redescends pas j'ai pas de carburant oh non oh putain de merde bon j'y vais bon j'y vais j'y vais pas là ? oh merde putain c'est la merde ! aïe ! oh je suis en train de tout reperdre getter 63 mètres est-ce que je me rapproche là ? non je m'éloigne arrête 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 putain je me retrouve là mais non mais j'en ai marre du jeu ça y est j'étais content de jouer mais là ça y est j'en ai plein le cul j'ai plus de carburant j'avais trouvé un bon endroit et euh et voilà quoi j'ai tout reperdu quoi j'arrive là j'ai plus de carburant mais regardez putain j'ai plus de carburant ah 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 putain c'est pas là Yes ! Putain je l'ai trouvé. Avec zéro de carburant. J'ai plus rien après. C'est qui le sélacanthe ce coup-ci ? Changement de règle, le sélacanthe doit maintenant avoir les yeux bandés et interdit de tricher. Les autres, les poissons, s'alignent contre un mur. Quand le sélacanthe dit partez, les poissons doivent se faufiler de l'autre côté. Mais vas-y. Ceux qui se font attraper par le sélacanthe sont dévorés. Le dernier poisson à être attrapé devient le nouveau sélacanthe. L'ancien sélacanthe lui donne son bandeau et devient un poisson. Pourquoi on change les règles ? C'est trop dur si on peut rien voir. Van Pai dit que les vrais sélacanthe sont aveugles. Alors on doit avoir les yeux bandés, c'est comme ça. Modification de la règle. Les plus petits ont le droit de ne pas porter le bandeau. Les autres le porteront de rigueur scientifique. Et pour que la partie soit plus équilibrée. Les sélacanthe sont aveugles. Tiens. Tiens, tiens, tiens. Tiens, tiens, tiens. Est-ce qu'on fout là ? J'ai plus d'oxygène. Étudie du sélacanthe. En jugé par son apparence, le spécimen semble être de la même espèce que le sélacanthe de son bronze. Ne pensons pas qu'il soit originaire de cette planète. Le système digestif de ce sélacanthe indique qu'il est mort de faim. Mise à jour. Méloreille, pendant que je faisais des croquilles de sélacanthe, je me suis perçu que les enfants de tout à l'heure étaient revenus s'amuser ici et ajouter leur jeu une règle qui tient compte de notre travail de recherche. C'est formidable. Charlie Oleg. J'en suis absolument enchanté. Il n'est jamais trop tôt pour s'intéresser à la biologie. La longue S3 instance, par contre, sa tête est bioluminescente. Peut-être lui servait-elle à attirer ses proies. Je vais crever. Je suis où ? Je suis où sur la planète, là ? Je suis près du pôle sud. Près du pôle sud, donc il y a une porte. Je vais mourir. Je vais mourir, mais j'ai une info. C'est là quand t'es aveugle. Donc. Je ne sais même plus sur quelle planète il était le sélacanthe. Ah si, sur... Oui, sur... Oui, si, si. Ça y est. Ça y est. Ça vient de me revenir. Ok. Bon. C'est, 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 c'est l'acanthe. Je n'ai pas pris mon... Hop. Alors. The Fossile. Les enfants jouaient à un jeu ici. L'un d'eux était le sélacanthe et portait un bandeau. Les autres, les poissons, s'alignaient contre un mur. Lorsque le sélacanthe disait partez, les poissons devaient se faufiler de l'autre côté. La règle du bandeau fait ajouter car les vrais sélacanthe sont aveugles. Les nomailles adultes étaient ravis de voir les enfants intégrer le fruit de leur recherche. Règle du jeu. Et donc. Feinture murale représentant... Hop. Le signal. Présentant le vaisseau nomaille pris au pied sur son bronze. Donc il faut que j'aille sur son bronze. Feinture murale représentant les trois capsules de sauvetage qui dans le vaisseau nomaille. Donc le vaisseau nomaille est sur son bronze. Et ben on va aller sur son bronze. Ah c'est la rocaille ça. Mais donc ouais s'ils sont aveugles, ils se repèrent avec le bruit. Putain, putain il y a le soleil. Dégage du soleil. Putain on a réussi à... On a réussi à pas se faire attraper par le soleil. C'est marrant parce que j'arrivais encore à voir des trucs que j'avais pas vu. Ah cool. Bah tant mieux du coup. Ok donc son bronze. Donc il y a le... Le vaisseau il est là. Le vaisseau il est quelque part sur son bronze. Les méduses hier j'avais jamais vu. Alors. Ah. Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que j'avais pas du tout... Est-ce que j'avais déjà vu, j'avais dit ? Je passe ou pas là ? Ah ! Ok ! J'avoue que je suis un peu flippé là. Aïe ! Aïe ! Putain ! Putain ! Oh bah les phares on s'en fout ! Ah ! Aïe ! Aïe ! C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Erreur de navigation, erreur des systèmes de survie, erreur de la propulsion. Ah ouais, il était dans la merde. Eux clairement, ils étaient une deep shit. Il y a un nouveau problème. Notre équipement détecte deux balises distinctes provenant du vaisseau. Il n'est pas possible pour le vaisseau de se trouver dans deux endroits différents au même moment. Je suis d'accord, mais les balises sont identiques en tous points l'une à l'autre. Peut-être que si j'avais plus de temps, dont nous manquons déjà, Dean, la balise du vaisseau faiblira rapidement. Dans peu de temps, elle disparaîtra et nous serons perdus. Nous suivrons la balise dont la source nous est la plus proche. Mais supposons que cette balise soit factice, nous n'avons de toute évidence pas assez d'air pour atteindre la plus éloignée des deux balises, Dean. La décision a été prise pour nous. Nous laisserons des lumières sur notre passage. Il reste toujours une chance que quelqu'un entende le signal de détresse de notre capsule de sauvetage. Trappe d'évacuation d'urgence. T'es avec le bordel que ça vient de faire si le machin il se pointe pas là. Je veux retrouver le vaisseau moi. Tu plais. Qu'est-ce qu'on a appris ? Capsule. L'une des trois capsules de sauvetage nommail qui s'écrasèrent dans notre système solaire. Ces trois capsules de sauvetage provenaient d'une chose appelée le vaisseau. Les survivants de la capsule de sauvetage 3 détectèrent deux balises distinctes provenant du vaisseau comme s'ils trouvaient deux endroits à la fois. Les survivants de la capsule de sauvetage abandonnèrent l'épave et tentèrent de tourner au vaisseau. Les survivants décidèrent de suivre la plus proche des deux balises du vaisseau en raison de la quantité d'oxygène limitée dont ils disposaient. Ils avaient l'intention de laisser des lumières derrière eux dans l'éventualité où quelqu'un aurait entendu leur signal de détresse. Ah. So. Les lumières. En train de me dire le jeu faut que je suive la lumière rouge c'est ça ? Je l'ai pas encore croisé autant foiré là. Il est ouf. Putain ! Oh putain. Oh putain ils m'ont fait peur. Faut y aller. Ah ils m'ont fait tellement peur. Ils m'ont fait tellement peur. Mais comment ils m'ont entendu ? J'étais tout discret. Faut y aller. Ouais faut y aller sans. Je suis en train de me dire qu'il faut y aller sans le vaisseau en fait. Le vaisseau fait trop de bruit. Moi j'ai de plus discret. C'est vrai. Oh mauvaise idée. Mauvaise idée. Arrête. A chaque fois, à chaque fois je me fais baiser, combien de temps j'ai duré là ? En combien de temps je suis mort là ? Une minute ? A peu près. A peu près une minute là. Voilà faut que je suive la lumière. C'est bien parce que ouais j'ai trouvé tous les... Je pense que c'est ça vu qu'il y avait tous les Sélacanthes qui étaient là. A se toucher la nuit là tous ensemble. Non je vais encore me faire baiser. Il y a la station aussi là qui tourne autour du soleil là. Faudrait que j'y aille. Vas-y là on est bon. La station qui tourne, ouais faudrait que j'y aille. Que je tente. Ça va être chaud parce que... Il y a un succès d'y aller sans le pilote automatique. Faudrait que je tente ça. Vu comment je me démerde bien quand je suis à côté du soleil. Le fait de tester en étant à côté du pilote automatique... Non le fait de tester sans le pilote automatique c'est vraiment une très bonne idée. Je pense que... Il y a moyen qu'on s'amuse beaucoup. Il y a une très bonne idée for�ạBro. Il y a beaucoup de pelote automatique. Il y a mal de pouvoir à l'aider. Il y a unetu ennemi, algunos joueurs a un peu plus l'aider. C'est sans doute. Et là tout cas. Il y a des 못d'unHmm. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Ah ils sont rapides en plus hein. Ils sont vraiment rapides hein. Non. Il y a pas le truc là bas au loin là. Bon allez. Comment on fait pour pas faire de bruit ? C'est vraiment ça hein. Dès que j'ai allumé les moteurs, tout de suite le machin m'est tombé dessus quoi. Faut pas péter. Faut pas péter, faut pas respirer quoi. Ou alors faut être bien dans l'axe direct là ? En fait c'est ça, faut être dans l'axe là. Après tu bouges plus ? T'essayes d'aller où au vaisseau ? T'es assez dingue. Interdit. C'est comme ça. Sous-titrage FR ? C'est parti. Comment je fais pour savoir s'il est derrière mon cul ou pas quoi Ça se trouve ce petit bat il est derrière moi là et j'en sais rien quoi Allez j'y vais Je vais laisser comme ça Est-ce que je vais toucher son Est-ce que je vais le titiller ou pas Putain mais Ils sont combien ces petits bâtards Puis j'avoue j'ai pas pris trop de vitesse dès le départ là On va peut-être mettre du temps à arriver là-bas mais C'est le moment où tu t'irines dessus de stress Non mais regarde ça se passe bien On les entend grogner là derrière On est bien Je sais pas si vous les entendez beaucoup grogner vous Attendez Vous les entendez ou pas là Ah je continue à avancer Ça va pas vite mais j'avance C'est ça qui est bien dans l'espace C'est qu'une fois que vous avez votre vitesse initiale Derrière pas besoin de remettre de la puissance Y'a rien qui vous arrête D'ailleurs vu qu'on est dans le vide A priori c'est bizarre qu'on entende les bruits C'est ça le vaisseau C'est ça qui ressemble Qu'est-ce que c'est que ce merdier On les entend toujours laisser la cante Sous-titrage ST' 501 J'ai peur Pas le vaisseau J'ai pas trop compris ce que c'était d'ailleurs Ah Oh la la regardez là-bas c'est la cante Qu'est-ce que c'est que ce machin C'est peut-être faire une connerie là Sous-titrage ST' 501 Ok ceci n'était donc pas le vaisseau. Ok là-bas c'est une bouboule, là je pense que c'est un Sélacanthe, on voit son petit museau là. Là ? Là c'est quoi ça ? Sélacanthe ou... Ah non... Lumière. On va aller là. Alors... D'accord et ici on a quoi ? Merde. C'est collé. C'est collé. Là-bas c'est Lacanthe. Ok. Donc on va là. C'est collé. 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 Tu as des bruits là ? En face. C'est moi que je suis revenu au même endroit ? Je suis revenu au même endroit ? Mais oui ! Ah merde ! Bah ouais ! Putain de merde. Ah c'est ça ouais. Si je vise bien, il va revenir sur moi quoi. Genre si je vise extrêmement bien. Genre si je vise merveilleusement bien. Ah ouais ! Faut pas que j'aille par là ? Je suis en train de mucker bloc là. Putain de merde ! Mais c'est les machins rouges qu'il faut viser en fait. Il avance pas. Il avance pas mon truc là. Je cherche le vaisseau ouais. J'ai trouvé la capsule de... J'ai trouvé la capsule de sauvetage. Je l'ai trouvée. Et il disait que du coup... Pour aider... Enfin qu'ils allaient la chercher là. Et Noma ils allaient la chercher. Enfin ils est retourné au vaisseau. Et que du coup pour retourner au vaisseau... Ils allaient s'aider. Ah ! T'étais pas loin. Mais tu pourras pas trouver le vaisseau au pif. C'est pas loin. Conseil sans spoiler. Là ça pue. Là je pense que ça pue. Vu que je vois le truc en double. Je pense que ça schmoute. Du zgeg. Je vais terminer... Ouais je termine la... Je termine la boucle. De toute façon à un moment je vais crever. C'est forcément par là. Toute façon... Il y aurait pas les gros... Il y aurait pas les gros pour rien là. Là j'ai les trois Sélacanthe qui font chier. C'est forcément... C'est forcément là pour quelque chose quoi. Non mais une fois que je vais arrêter d'arriver au truc rouge, je vais balancer... Désolé je me grattais un bouton pendant que j'y suis. Ça va être la fin, je vais avoir les boules. Ça va être la fin de la boucle, je vais avoir les boules. Ils entendent quand on balance les trucs, les salauds, en même temps c'est bien ça me remet ma boucle à zéro. Ça me remet la boucle à zéro, c'est parfait. J'ai balancé mon truc là. J'ai balancé le lance-patate là et je crois qu'il a entendu le lance-patate. Hop et bah vous savez quoi, vous saurez si j'y arrive dans la prochaine vidéo. Bisous YouTube.